Salut! Aujourd'hui je vais faire une partie d'Akinator. C'est un jeu en ligne, c'est un site internet et je vais faire des commentaires pour que vous, vous puissiez apprendre des nouveaux mots, du nouveau vocabulaire. D'accord? Donc c'est parti! On va sur akinator.com. Donc là je suis sur le site, déjà on va cliquer sur jouer. Ensuite, sélectionner le thème du jeu. Alors moi je vais sélectionner personnage, ok? On peut choisir un personnage, une célébrité, en tout cas ça doit être une personne, ok? C'est pas la même chose qu'un objet ou un animal, on fera ça peut-être une autre fois. Maintenant on fait personnage. Donc personnage, ok. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que moi je vais vous dire le personnage que j'ai choisi, comme ça vous savez et comme ça vous pouvez aussi réfléchir aux réponses. Donc le personnage c'est Michael Jordan, ok? Le basketteur, le joueur de basket Michael Jordan. Alors première question. Ton personnage est-il citoyen des Etats-Unis? Citoyen, ça veut dire que c'est une personne qui a la nationalité. Voilà, en général c'est ça, une personne qui a la nationalité, la citoyenneté des Etats-Unis. Donc Michael Jordan, oui. Pour moi, en tout cas, de ce que je sais, pour moi, il a... il est citoyen des Etats-Unis. Donc oui. Ton personnage sait-il distinguer dans un sport de ballon ou balle à haut niveau? Alors, ton personnage sait-il distinguer? Distinguer, se distinguer. Le verbe se distinguer, c'est se faire remarquer. Par exemple, si on a une équipe de foot, tout le monde a un niveau moyen, ok? moyen. Mais il y a un joueur qui joue très 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 bien. Il joue très bien. Il joue de manière excellente. Dans ce cas-là, ce joueur-là, il va se distinguer. C'est-à-dire qu'il y a tous les joueurs qui sont moyens et il y a un joueur qui est très 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 fort. Donc il se distingue. Se distingue, ça veut dire que il y a un contraste. Les autres joueurs et lui, il est incroyable. Donc il se distingue. Il y a une séparation entre les deux. C'est ça, une distinction entre les deux, une séparation entre les deux. Donc ton personnage sait-il distinguer dans le passé? Est-ce qu'il s'est distingué dans un sport de ballon, de balle, ok? Donc oui, parce que le basket, c'est un sport de ballon, de balle, ok? Et puis bah, Michael Jordan, il s'est vraiment distingué. Souvent les gens, ils disent que c'est le dieu, c'est le dieu du basketball. Donc on peut clairement dire oui. Ton personnage a-t-il comme couleur significative le rouge? C'est quoi une couleur significative? C'est un petit peu vague, mais là, on peut dire que oui. Pourquoi? Parce que Michael Jordan, il jouait dans une équipe, c'était les Chicago Bulls et leurs maillots, ok? Donc moi, là, j'ai un t-shirt, d'accord? C'est pas un maillot, c'est un t-shirt. Mais vous voyez le maillot des basketteurs. Donc généralement, le maillot des basketteurs, il est coupé ici, ok? C'est juste comme ça, il est coupé là, le maillot des basketteurs. Le maillot des basketteurs de l'équipe des Chicago Bulls, il est rouge. Donc je pense que oui, on peut dire oui. Il s'est... il a eu une couleur significative qui est le rouge. Ensuite, ton personnage a-t-il joué lors de la coupe du monde 1998? Ou 1998? Alors ça, moi je sais pas parce que là, je comprends pas. On parle de la coupe du monde de basket? On parle de la coupe du monde de foot? Je sais pas trop et j'ai pas l'impression, je crois pas, qu'il y a une coupe du monde de basket. Je... je connais pas très bien. Moi, je... je fais pas de basket, je fais pas de basket, donc je connais pas très bien. Mais je crois pas. Donc je vais dire probablement pas. Ton personnage a-t-il les cheveux oranges? Donc les cheveux, c'est ça, ok? Là, moi j'ai des cheveux qui dépassent. Vous voyez mes cheveux là? Mes cheveux, moi, ils sont bruns, enfin ils sont châtains, bruns, châtains. Là, c'est les cheveux oranges. Donc la couleur orange comme la manche ici, ça c'est la manche d'Akinator et sa manche, elle est orange. Alors, est-ce qu'il a les cheveux oranges Michael Jordan? Non, clairement pas. Pour moi, Michael Jordan, il a pas de cheveux. Je crois qu'il avait vraiment le crâne rasé. Rasé, c'est ça, c'est... C'est ça, ce rasé. Donc il avait le crâne rasé. Pour moi, Jordan, il était chauve. Il avait pas de cheveux. Chauve. Ton personnage a-t-il chanté avec Julien Doré? Alors, je crois pas. Je crois pas que Michael Jordan, il a chanté avec des célébrités, avec des stars. Donc je dirais non. Ton personnage a-t-il joué chez les Chicago Bulls? Là, ça devient intéressant, ok? Je crois qu'Akinator, il commence à se rapprocher. Ça, c'est se rapprocher. Là, moi, je me rapproche avec ma main. Je me rapproche de la caméra. Donc, Akinator, il est en train de se rapprocher de la bonne réponse. Il est en train de se rapprocher de Michael Jordan. Oui, je crois que c'est le cas. Donc, c'est pas que je crois, je suis sûr que c'est le cas, oui. Ton personnage est-il un joueur de poker? Le poker, c'est un jeu de cartes, ok? Donc des cartes. On joue des cartes, on distribue, tchak tchak tchak, on distribue les cartes et on joue aux cartes. Ça, c'est mélanger des cartes, ok? Là, je mélange des cartes, ok? Mélanger des cartes. Par exemple, le blackjack, c'est un jeu de cartes aussi, donc poker. Ton personnage est-il un joueur de poker? Je crois pas. Je crois pas que Michael Jordan y soit connu pour être un joueur de poker, donc je vais mettre probablement pas. Ton personnage est-il le dieu du basket? Alors là, dieu, c'est un terme à la base en lien avec la religion, mais dans cette phrase, dans cette phrase, ce qu'on veut dire, c'est que c'est le dieu du basket. C'est celui... c'est le plus grand, le plus grand joueur de l'histoire. Celui qui a eu le meilleur niveau, celui qui a eu le plus d'impact ou vraiment qui a montré à la planète, qui a montré au monde le niveau le plus élevé, le plus haut. Donc est-ce qu'on peut dire que Michael Jordan est le dieu du basket? Je pense que souvent, les gens disent oui, c'est le cas, c'est le dieu du basket. Donc je vais mettre oui. Michael Jordan basketteur, je pense à Michael Jordan basketteur. Donc là, on va être honnête, on va être honnête, on va pas dire non non, ok? Parce que c'est clairement ce qu'on avait décidé. Donc ouais, c'est ça. Génial, encore trouvé Michael Jordan basketteur. Donc c'est un personnage qui a déjà été joué 250 502 fois, ok? Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu 250 502 fois où une personne a dit, qui est-ce que je vais choisir? Allez, je vais choisir Michael Jordan. Donc c'est pas la première fois, c'est pas du tout la première fois, c'est très très souvent. Et on voit que il a déjà été joué précédemment aujourd'hui parce que le moment où je fais la vidéo, c'est le... on est le 24 mai 2020. Donc c'est déjà... c'est le même jour. Et la dernière fois qu'il avait été choisi, c'était à 16h40. Donc c'est à dire, il y a à peu près 20 minutes. Donc il y a 20 minutes, il y a quelqu'un qui avait déjà joué sur le site internet Akinator et qui avait déjà choisi Michael Jordan. Ok? Voilà, j'espère que c'est une bonne pratique pour apprendre un petit peu de vocabulaire. Et essayez-vous de faire une partie sur Akinator. Allez sur Akinator, mettez Akinator en français et vous essayez de faire une partie. Et dans les commentaires, vous écrivez le nom de la célébrité que vous avez choisi. Par exemple, Barack Obama, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, un joueur de foot, par exemple. Ok? Mettez dans les commentaires le nom de la personnalité que vous avez choisi pour faire une partie d'Akinator en français. Ok? Bonne journée et à la prochaine. Ciao!